Musique Au début des années 70, Houston, la plus grande ville du Texas, est un important centre industriel et commercial du sud-ouest des États-Unis. Cependant, certains quartiers de cette ville prospère s'appauvrissent. Parmi ceux-ci figure un quartier du nord-ouest que ses résidents surnomment « The Heights ». Au tournant du siècle, les Heights étaient un secteur habité par la classe socio-économique supérieure. Dans les années 70, il y a eu un repli économique dans le quartier. Dans le quartier, plusieurs adolescents tourmentés fuient les problèmes qu'ils vivent à l'école et à la maison. Certains parents remplissaient un rapport de personnes disparues. Ils contactaient souvent les policiers et cherchaient leurs enfants. Mais c'était une minorité. La grande majorité des parents croyaient simplement que leur enfant était parti. À l'époque, le service de police de Houston n'avait pas de division pour les personnes disparues. Mais plusieurs adolescents du secteur des Heights, peut-être jusqu'à 13, ont été portés disparus au début des années 70. Le 29 mai 1971, Doherty Hillegeist dit au revoir à son fils de 13 ans, David, ainsi qu'à son ami de 16 ans, Mally Winkle. Les jeunes s'en vont à la piscine municipale des Heights. Les garçons montent dans une fourgonnette près de la résidence des Heights Geist. C'est la dernière fois qu'ils sont vus. Comme ils ne rentrent pas, leur famille signale leur disparition à la police. À l'époque, pour rechercher des adolescents disparus ou des jeunes en fugue, les policiers contactaient les amis et les voisins, demandaient aux gens s'ils les avaient vus ou s'ils avaient entendu des rumeurs à propos de l'endroit où les jeunes se trouvaient. On supposait souvent que si un adolescent disparaissait, c'était une fugue où il avait décidé de traîner quelques soirs chez des amis. Malgré ce que les policiers en pensent, Doherty Hillegeist ne peut pas croire que son fils, un garçon heureux et sociable, qui réussit bien à l'école, soit en fugueur. Les jours deviennent des mois. La famille passe le secteur de Houston au peigne fin, engage un détective privé et va même chercher des conseils auprès d'une voyante. Sa mère s'est promenée et a affiché des photos et des avis sur les lampadaires. Elle a vraiment tout fait pour le retrouver. Des amis du voisinage, dont le jeune Wayne Henley, âgé de 15 ans, aident à distribuer des affiches. On offre une récompense de 1000 dollars, mais elle ne trouve pas preneur. Mally Winkle et David Hillegeist semblent s'être volatilisés. Un an plus tard, on ne les a toujours pas retrouvés. C'est alors que Billy Bolt, 17 ans, et son ami Johnny DeLome disparaissent également. Le frère de Billy, Michael, a des antécédents de fugueur. Les policiers présument donc que Billy l'a simplement imité. Ses parents tentent de suivre quelques pistes. Ils se souviennent que Billy passait souvent du temps chez un électricien de la compagnie d'électricité et d'énergie de Houston, un homme aimable, du nom de Dean Corll. Il est surnommé dans le quartier l'homme aux bonbons. Dean Corll s'est vu attribuer le surnom de l'homme aux bonbons, parce que sa famille possédait un magasin de bonbons dans les Heights, quand il était plus jeune. Il donnait souvent des bonbons aux enfants du quartier. La majorité de ses voisins disaient que c'était un homme aimable. Il les aidait à démarrer leur voiture, et il rendait de petits services aux gens du quartier. Tout le monde l'aimait bien. Il était gentil et aimable. Il était aussi très beau. Il était ami avec les enfants qui rentraient à pied de l'école primaire ou secondaire. Il amenait parfois des enfants faire des promenades dans sa fourgonnette. Personne ne disait du mal de lui. Comme le jeune Billy a déjà vendu des bonbons pour l'accompagner des Corll, sa famille demande de l'aide à Dean. Malheureusement, l'électricien n'a pas vu Billy depuis un moment. Mais il promet de les appeler dès qu'il le voit. Les Bulge sont toujours à la recherche de Billy en novembre 1972, quand leur fils de 15 ans, Michael, disparaît à son tour. Au petit matin, le mercredi 8 août 1973, trois adolescents sont en route pour Pasadena, au Texas, près de Houston. Deux des adolescents, Wynne Henley, 17 ans, et Rhonda Williams, 15 ans, se fréquentent depuis l'étrange disparition du petit ami de Rhonda, Frank Aguirre, plus d'un an auparavant. Depuis, plus d'une douzaine d'adolescents sont portés disparus dans la région de Houston, dont trois au cours des deux dernières semaines. Mais personne n'a relié les incidents. Cette nuit, Rhonda Williams, Wynne Henley et son ami Tim Curley n'ont qu'une chose en tête. Ils vont à Pasadena pour faire la fête. Rhonda Williams était la petite amie de Henley. Elle venait d'une famille désunie et n'avait pas beaucoup de supervision parentale. Tim Curley avait 19 ans à l'époque et il n'était intéressé qu'à faire la fête toute la nuit. Ils allaient fumer de la marijuana, renifler de la colle et faire tout ce qu'ils voulaient. À trois heures du matin, les trois adolescents entrent au 20-20 Lamar Drive, à Pasadena. Ils ignorent que bientôt, ils n'auront plus du tout le cœur à la fête. À 8h30, le service de police de Pasadena reçoit un appel de détresse. Je venais d'arriver à la division des enquêtes. Je prenais mon premier café quand le lieutenant Gaud m'a pointé et m'a dit « Viens, il y a eu une fusillade. » Il m'a donné l'adresse 20-20 Lamar. Quand le sergent-détective David Mulliken arrive sur les lieux, un agent du service de police de Pasadena attend à l'extérieur avec trois suspects. Il a saisi une arme de calibre 22, vide. Le policier identifie les trois adolescents. Ce sont Wayne Henley, Rhonda Williams et Tim Curley. Le premier policier à répondre à l'appel ce matin-là était le patrouilleur Jerry Jameson. Il a été accueilli par Henley, Curley et Rhonda qui attendaient assis en bordure de la rue en face de la maison. Henley a dit « J'ai tué un homme. Il est dans la maison. » L'enquêteur Mulliken a 34 ans et travaille depuis 12 ans au service de police de Pasadena. Il s'apprête à relever le plus grand défi de sa carrière. À l'intérieur de la maison, Mulliken découvre le corps nu d'un homme couché sur le ventre. Il gît dans le corridor en face d'une petite chambre. Ses pieds sont emmêlés dans le cordon téléphonique et il a des trous ensanglantés dans le dos et dans l'épaule. Mais ce que l'enquêteur découvre dans la chambre à coucher est encore plus bouleversant. Évidemment, quand je suis entré, j'ai vu le corps nu qui avait été atteint à six reprises. J'ai regardé dans la chambre le sol avait été recouvert d'une toile de plastique. Il y avait un brancard en bois avec des menottes qui y étaient attachées et toutes sortes d'objets sexuels qui traînaient. Ce n'était pas qu'une simple fusillade. Le sergent-détective Mulliken découvre bientôt trois paires de menottes en fouillant la maison, ainsi que du ruban adhésif, de la corde et de la gelée de pétrole. Dans le garage, Mulliken découvre une fourgonnette. À l'intérieur se trouve une boîte en bois ressemblant à un petit cercueil. Il trouve aussi des traces d'une poudre blanche, de la chaux, sur le plancher du garage. L'enquêteur apprend également l'identité de l'homme dans le couloir. Il s'agit de Dean Corll, l'électricien de 33 ans, surnommé par les enfants des Heights, l'homme aux bonbons. Au quartier général de la police, les trois adolescents sont interrogés. Ils racontent tous sensiblement la même histoire. Wayne Hanley dit à l'enquêteur Mulliken qu'il connaît Dean Corll depuis plusieurs années. Ses amis et lui passaient souvent du temps avec l'homme aux bonbons dans les Heights avant que Corll déménage à Pasadena. Wayne Hanley était un adolescent de 17 ans, brillant et rusé. Il avait décroché de l'école et habitait chez sa mère. Je ne pense pas que son père ait été très présent pendant son adolescence. Corll semblait être d'agréable compagnie. Il faisait des fêtes pour les adolescents. Je crois que les jeunes aimaient être avec lui parce que c'était un adulte qui leur permettait de s'amuser. Toutefois, ce soir-là, Dean Corll est insulté en voyant Hanley arriver avec une fille. Mais Hanley réussit à calmer le jeu et bientôt, la fête bat son plan. Hanley, Curly et la jeune fille sont restés debout toute la nuit à renifler de la colle, de la peinture et tout ce qui leur tombait sous la main. Ils ont perdu la carte et quand ils se sont réveillés, Corll les avait menottés. Les adolescents ont les mains et les pieds liés. Rhonda et Tim ont du ruban sur la bouche. Dean Corll brandit un couteau et une arme et jure de les tuer tous les trois, mais pas avant de s'être amusé un peu. Hanley savait que la fête était terminée et que Corll allait le tuer. Il lui a donc parlé et l'a convaincu de lui enlever les menottes pour qu'il puisse l'aider à tuer les deux autres. Ils ont attaché Curly à une extrémité du brancard en bois et la fille à l'autre extrémité. Corll a dit à Hanley de violer la fille et qu'il s'occuperait du garçon. Ça ne fait aucun doute. Hanley savait que s'il ne faisait rien à Dean Corll sur le champ, l'homme tuerait les deux autres. Hanley a pris l'arme et s'est mis à tirer. Il a tué Dean Corll. Les témoignages de Rhonda et de Curly à propos des événements de la soirée concordent avec celui de Hanley. La fusillade semble donc être un cas de légitime défense. Mais de nouvelles informations feront bientôt surface, poussant les policiers à croire que la découverte du corps de Dean Corll n'est que le début de l'histoire. Le 8 août 1973 à Pasadena, au Texas, des agents mènent une enquête sur le meurtre de Dean Corll, un électricien de la compagnie d'électricité et d'énergie de Houston, âgé de 33 ans. Celui qui l'a abattu est Wayne Hanley, 17 ans. Il a tué Corll pour empêcher que ses amis et lui soient brutalement violés et tués. Les parents de Dean Corll se sont mariés et ont divorcé à deux reprises. Jeune adulte, il a passé plusieurs années à aider sa mère à la confiserie. Il faisait des bonbons la nuit et avait un emploi régulier le jour, comme électricien. Nos recherches sur les antécédents de Dean Corll nous ont appris qu'il était un homme solitaire et quelque peu nomade. Il passait le plus tiers de son temps avec des adolescents. Il déménageait souvent et avait très peu d'amis de son âge en dehors de son travail. L'enquête révèle que Dean Corll a souvent été vu en compagnie de Wayne Hanley et d'un autre garçon de 18 ans, David Brooks, également issu d'une famille désunie. David Brooks était un adolescent typique de l'époque. Il habitait dans les Heights. Il était intelligent, rusé, mais c'était un solitaire qui passait beaucoup de temps dans la rue. Les parents de Dean Corll admettent tous les deux que leur fils était très dépressif dans les jours précédant sa mort. Ils disaient qu'il avait des ennuis. Les parents laissent entendre aux policiers que ses amis adolescents ne sont pas si innocents qu'ils le prétendent. Quand je suis retourné au poste, j'ai parlé à Hanley, à Curly et à Rhonda. D'abord, Hanley n'a rien dit à propos des cadavres. Puis, il m'a raconté qu'une des raisons pour lesquelles il avait tué Corll, c'était parce qu'il avait un entrepôt rempli de corps. En fait, quand Hanley m'a parlé de cet entrepôt, j'étais plutôt sceptique. Toutefois, pour appuyer son histoire, Wayne Hanley donne des noms de garçons qui ont disparu des Heights. Jones, Cobble et Illigreist. Hanley croit savoir comment se rendre à l'entrepôt en question. Quand l'enquêteur Molekun vérifie avec la section des homicides de Houston, il apprend que les adolescents Charles Cobble et Marty Jones sont portés disparus depuis deux semaines. Ni l'un ni l'autre n'a un profil de fugueur. Le service de police a aussi un dossier concernant David Illigreist qui a disparu alors qu'il se rendait à la piscine municipale en mai 1971. Le 8 août 1973, en fin d'après-midi, des enquêteurs des services de police de Houston et de Pasadena arrivent au hangar de bateaux Southwest dans le sud de Houston. C'était une rangée de hangars en métal dans lesquels les gens remisaient leurs bateaux ou leurs automobiles ou encore toutes sortes d'objets inutiles. Wayne Henley a pointé l'entrepôt numéro 11 où il croyait que les corps étaient enterrés. À ce moment, personne ne le croyait. Bien qu'on ait trouvé des choses étranges dans la maison, on ne croyait pas qu'il y avait plusieurs corps enterrés dans ce hangar à bateaux. Le hangar était verrouillé. Je suis allé au bureau de la gérante et j'ai demandé qui louait son hangar. Elle m'a répondu que c'était Dean Carl. Quand on a ouvert la porte, Henley est devenu très pâle. En le regardant, j'ai compris que le garçon disait la vérité. Dans le hangar, le sol de terre battu est partiellement recouvert de deux morceaux de tapis. Il y avait un tas d'objets, des pelles et un véhicule en pièce. Il y avait des vélos, des chaussures, des manteaux et quelques sacs de chaux. Il y avait quelques endroits où le sol était soulevé, comme si on venait creusé. Les enquêteurs ont apporté des pelles et ordonnent à des détenus d'une prison dans la région de creuser. Bientôt, ils rencontrent une couche de poudre blanche. C'est de la chaux. Quelques minutes plus tard, les pelles frappent un objet enterré à 15 cm sous la surface. Il s'agit d'un corps emballé dans du plastique transparent, le même plastique que celui retrouvé dans la chambre de Dean Corll. On s'est alors mis à enlever la terre plus délicatement pour préserver les corps. On ne voulait pas que les pelles causent des coupures en frappant les corps. On sort le cadavre nu d'un jeune garçon. Une grosse corde est solidement attachée à son cou. Ce que Wayne Henley a raconté à la police est vrai. Les enquêteurs font venir le médecin légiste du comté et les enquêteurs du laboratoire judiciaire. Ils continuent les fouilles. La propriétaire des lieux affirme au policier que Dean Corll loue un hangar depuis presque deux ans. Elle dit que Corll était un homme aimable qui se rendait à son hangar deux ou trois fois par semaine. Il s'était récemment informé sur la possibilité de louer un second entrepôt. La nouvelle de cette découverte se répand aussitôt dans les médias. Il y avait des équipes de tournage et des journalistes partout. J'ai demandé à un membre d'une équipe télévisée s'il acceptait de laisser Henley utiliser le téléphone de sa voiture pour appeler sa mère. C'est devenu une scène célèbre dans les journaux télévisés. Henley était filmé quand il a appelé sa mère. Les policiers trouvent un deuxième cadavre. Son état de décomposition est plus avancé, mais il s'agit sans aucun doute du corps d'une jeune personne. Il faisait chaud et l'odeur était épouvantable. Tout le monde était bouleversé. On n'avait jamais rien vu de pareil. Une entrevue avec le jeune Wayne Henley est diffusée au journal de 22 heures. Les résidents de Houston et des environs apprennent la macabre découverte. Le nom de Dean Corll est bien connu dans les Heights. La nouvelle inquiète les familles dont les fils ont disparus et qui connaissaient l'homme aux bonbons. Au poste de police de Houston, les enquêteurs rassemblent les dossiers d'adolescents disparus au cours des dernières années. La liste comprend près d'une cinquantaine de noms seulement dans les Heights. Les policiers divisent le plancher du hangar en section et commencent à creuser systématiquement. La nuit tombe et un autre corps est découvert. Puis un autre. Et un autre. À chaque endroit où ils creusaient, ils trouvaient un nouveau corps. Chaque fois qu'ils trouvaient un cadavre, je devais courir 200 mètres jusqu'au téléphone le plus près et appeler à mon bureau pour dire qu'un autre corps avait été déterré. A minuit, huit corps sont déterrés et envoyés au médecin légiste du comté pour autopsie et identification. Dans le hangar, les enquêteurs passent le sol au peigne fin à la recherche de preuves. On a fait un diagramme de l'emplacement des corps. Il y avait jusqu'à trois cadavres superposés, un corps de la terre, un corps de la terre, un autre corps, empilés les uns sur les autres. La fouille n'est pas terminée et le lendemain, le dossier va prendre une tournure que personne, pas même les enquêteurs les plus expérimentés, n'aurait pu imaginer. On aime croire qu'on est des durs et qu'on a tout vu, mais on était tous sous le choc. C'était le crime du siècle. On ne pouvait pas comprendre que des humains puissent faire subir à des enfants ce que Dean Corll leur avait fait subir. Le jeudi 9 août 1973, la nouvelle de la découverte de huit corps ensevelies dans un hangar de Houston se répand partout aux États-Unis et à travers le monde. Au cœur de l'histoire se trouve Dean Corll, un électricien de 33 ans que les policiers croient responsable de la disparition de plusieurs adolescents d'un quartier de Houston appelé les Heights. Les articles de journaux de l'époque donnaient beaucoup de détails. On savait que ces jeunes avaient été victimes d'agressions sexuelles. Même les parents d'aussi loin que la ville d'Austin portaient une attention particulière aux allées et venues de leurs garçons le soir quand la nouvelle s'est répandue. C'était terrifiant. Le héros du jour est Wayne Henley, un adolescent qui a conduit des policiers à l'entrepôt et qui a empêché Corll d'ajouter les noms de ses amis, Rhonda Williams et Tim Curley, à sa liste de victimes. Ça ne faisait aucun doute. Quand Henley a tué Corll, aux yeux de la loi, c'était de la légitime défense et il défendait les tierces personnes, soit Rhonda et Tim. Huit corps ont été découverts et la fouille se poursuit. Toutefois, le sergent-détective David Mulliken ne croit pas que Dean Corll ait agi seul. Il a encore quelques questions à poser à Wayne Henley, qui est toujours détenu au poste de police de Pasadena. On a tissé de bons liens et je l'ai bien traité. Il en était reconnaissant et il a été honnête avec moi. Henley est tellement honnête qu'il devient vite évident que son implication dans l'affaire n'est pas accidentelle. Il connaît le nom de certaines victimes parce qu'il était présent quand ils ont rencontré l'homme au bonbon pour la première fois. Quand on a trouvé le premier corps, Henley a dit c'est Dermala. J'ai alors compris qu'il avait joué un rôle important dans l'histoire et qu'on allait trouver les corps dont il nous parlait. Pour Wayne Henley, Dean Corll était comme un gourou. Je crois que Corll avait beaucoup d'influence dans sa vie. Ils ont commencé à entretenir cette relation quand Henley avait environ 14 ans. Henley était un autre metteur pour Corll. Il trouvait de jeunes hommes avec qui Corll avait des relations sexuelles. Il les trouvait dans les rues des Heights, n'importe où. Il les attirait dans la maison en disant qu'il y aurait de la marijuana ou d'autres sortes de drogues et qu'ils allaient faire la fête. C'est comme ça qu'il incitait les adolescents à venir chez Dean Corll. Henley affirme toutefois qu'il n'a pas participé aux agressions sexuelles, aux tortures et aux meurtres des victimes. Cependant, il admet avoir parfois été présent au moment des crimes. Mais un nouveau témoin donne un autre son de cloche. Plus tôt ce matin-là, l'entrepreneur en bâtiment Alton Brooks arrive au bureau des homicides de Houston. Il est accompagné de son fils de 18 ans, David. L'adolescent détient des renseignements qui bousculeront l'enquête. Le jeune homme admet avoir aidé Wayne Henley à trouver des adolescents du quartier pour Dean Corll. Il jure aux policiers qu'il n'a rien à voir avec les meurtres, mais il affirme que ce n'est pas le cas de Wayne Henley. Henley n'avait pas parlé de Brooks avant ce moment. Quand je lui en ai parlé, il a dit, « C'est bien, maintenant je peux tout vous raconter. » D'abord, il était contrarié parce qu'il a appris que David Brooks n'y est toute implication dans l'affaire. On a amené Wayne Henley au service de police de Houston. Il a eu l'occasion de parler à David Brooks. Il l'a appris pour dire la vérité. Pendant ce temps, sous l'œil attentif des médias et des curieux, les enquêteurs trouvent neuf nouveaux corps dans le hangar à bateau. On compte maintenant 17 victimes. Certains cadavres sont identifiés l'après-midi même par le médecin légiste du comté, Joe Yayimchik. Les deux jeunes frères Donald et Jerry Waldrop sont identifiés grâce à la description de leurs vêtements fournis par leur famille. Ils ont fait des recherches approfondies sur les effets personnels. On avait effectué des examens dentaires ou des radiographies sur plusieurs de ces garçons. Les premiers à être identifiés étaient les cadavres les mieux préservés. Plusieurs autres familles communiquent avec les services de police de Houston et de Pasadena à propos de leurs enfants disparus. Ils posent des questions mais redoutent les réponses. Les pauvres parents à qui j'ai parlé étaient véritablement sous le choc. Leur enfant avait été torturé, peut-être agressé sexuellement, tué et enterré dans une toile de plastique. C'était avant Gaissé, le tueur de Chicago. On n'avait jamais vu autant de meurtres en Syrie ni autant de cadavres. David Brooks affirme avoir rencontré Dean Corll à l'âge de 14 ans. Il a habité avec lui dans quelques résidences des Heights. Il admet aussi avoir participé au rituel sadique de l'homme au bonbon. David Brooks n'a jamais fait allusion à des relations sexuelles entre eux. Toutefois, il était de ceux qui sollicitaient les jeunes garçons. Ils devenaient amis avec eux et les présentaient ensuite à Dean Corll qui voulait les violer, les torturer et finalement les tuer. C'est David Brooks qui présente Corll à Winn & Lee à la fin de 1971. Il était peut-être une victime potentielle. Pour une raison inconnue, Corll l'a bien aimé. Il a décidé de l'impliquer dans l'activité de sollicitation avec David Brooks. Sa vie a été épargnée. Corll a promis 200 $ à Henley pour chaque garçon qu'il ramènerait. C'était une relation quasi-professionnelle. Ils ont utilisé le truc des menottes pour plusieurs d'entre eux. Henley se passait les menottes mais comme il avait la clé dans sa poche arrière, il réussissait à s'en défaire. Puis, il disait aux garçons d'essayer mais celui-ci n'avait pas la clé. Ensuite, les agresseurs le neutralisaient. Les deux adolescents racontent des histoires terribles. Les victimes de Dean Corll sont mortes dans d'atroces souffrances. Il étendait une toile de plastique, plaçait le brancard dessus et s'amusait avec ses victimes. Après les avoir tués, il les emballait dans le plastique. Il n'y avait donc jamais de taches sur le tapis. Il les mettait ensuite dans des boîtes et les amenait pour les enterrer. David Brooks jure n'avoir tué personne. Il aurait même sauvé un adolescent, Billy Rodinger, en persuadant Corll de le laisser partir. Il admet pourtant avoir été présent lors de certains meurtres. Il donne le nom de quelques-unes des victimes, dont Billy Bulge et Johnny DeLome. Quand David Brooks s'est mis à parler, il était comme une machine. Il parlait d'une voix monotone. Sans émotion, il ne faisait que réciter des événements. c'était très sinistre. Bien qu'il nie avoir pris part aux tortures, Wayne Henley avoue maintenant son implication directe dans certains meurtres. Il a raconté comment il avait commis l'un des meurtres. Il a pris une arme, la mise dans la bouche du garçon qui était assis, ligoté, puis il a appuyé sur la détente. C'était un de ses compagnons de classe. J'étais surpris que Brooks et Henley se souviennent d'autant de noms de l'ordre des meurtres et des endroits où les victimes étaient enterrées. Ils en savaient beaucoup. Il y a d'autres victimes. Plus tard, dans l'après-midi du jeudi, Wayne Henley accompagne des enquêteurs dans un secteur boisé près d'un lac situé à 240 km au nord-est de Houston. Henley nous disait exactement où aller. On a roulé sur un chemin de terre pendant un moment. Il nous a dit « Arrêtez-vous, il y en a deux ici. » Nous sommes sortis et c'était vrai, il y en avait deux. Le lendemain matin, on est retourné dans les bois. Henley nous a indiqué l'emplacement de deux autres cadavres. Trois des victimes ont toujours autour du cou la corde qui a servi à les étrangler. La quatrième est attachée avec un nœud de potence. Les quatre corps montrent des signes de torture et de mutilation. Dans la journée du vendredi 10 août 1973, Brooks et Henley conduisent des policiers vers un troisième site près de la petite communauté riveraine de High Island à 130 km au sud de Houston. Plusieurs journalistes suivent les adolescents tandis qu'ils marchent sur la plage en pointant les sépultures. « Il y avait un énorme amas de sable le long de la plage. Brooks regardait au ciel. Il y avait plusieurs policiers autour de lui. Je me suis dit « Mon Dieu, voilà ma chance de les photographier ensemble. » Je ne pensais pas pouvoir le faire. J'ai pris la photo. Ils avaient 17 et 18 ans et ils s'étaient embarqués dans une histoire qui gouvernerait le reste de leur vie. On le lit sur leur visage. Quand je pense à ce qui a été perdu, pas seulement leur vie, mais toutes ces jeunes vies, cette photo me revient. Wayne Henley et David Brooks guident les policiers vers six autres lieux de sépulture, portant le compte des victimes à 27. Je n'aurais pas été surpris s'il y avait eu 1000 cadavres. C'était une histoire énorme. Personne ne savait depuis quand ça durait. C'est une question à laquelle un seul homme peut répondre. Et ce même jour, tandis que les corps des victimes sont exhumés des plages de High Island, Dean Corll, l'homme aux bonbons, est enterré, emportant avec lui son terrible secret. Le lundi 13 août 1973 à Houston, au Texas, un grand jury est convoqué pour entendre les témoins dans une affaire de meurtre qui a secoué le comté, le pays et le monde entier. La tension se tourne vers Wayne Hanley et David Brooks, les deux jeunes qui ont conduit les policiers à la découverte des corps de 27 adolescents tués brutalement au cours des trois dernières années. Ils ont admis avoir pris part au meurtre. La réaction est particulièrement vive dans les Heights, un quartier de Houston où 18 des victimes ont vécu et sont mortes. La communauté était bouleversée. On prétendait que les enquêtes n'avaient pas été bien menées. Le père d'un des deux couples de frères s'est exprimé haut et fort à propos de ce qui aurait pu être fait pour éviter la mort de ses fils. Il y avait deux couples de frères, ce qui a dû être très dur pour les familles. C'est déjà difficile de perdre un fils. En perdre deux dans ces circonstances a dû être terrible. Plusieurs ont du mal à comprendre l'emprise que Dean Corll semblait avoir sur ses jeunes complices. Je crois que Dean Corll était un gourou pour David Brooks et Wayne Henley. Il avait beaucoup d'influence sur eux. ils étaient tous les deux des garçons plutôt intelligents et rusés, mais ils étaient immatures et très jeunes quand ils sont tombés sous l'influence de Dean Corll. C'était lui le méchant dans l'histoire. Aucun des deux adolescents ne se serait lancé dans ce genre d'activité de lui-même. Je crois qu'ils ont parfois agi par crainte de ce qui pourrait leur arriver. Mais avec le temps, je crois que Wayne Henley s'est impliqué parce que ça lui donnait du pouvoir. Il y avait un pouvoir sur la vie et la mort et il est peut-être devenu dépendant de cette sensation. Wayne était, et il est toujours, je présume, un homme intelligent. Il a été ruiné par son éducation. son père était violent, sa mère était faible, il a décroché de l'école très jeune et s'est lancé dans une vie de débauche. Corll était, en quelque sorte, le père qu'il n'avait jamais eu et qu'il a guidé vers une vie terrible. Peu importe la raison, Henley était prêt à risquer la vie d'amis et de compagnons de classe. Curly et Rhonda Williams, la petite amie de Henley, témoignent à l'audience du 13 août. Ils revivent l'expérience épouvantable des petites heures du matin du 8 août. Selon les témoins de l'audience, il est évident que le soir où il a tué Dean Corll, Wayne Henley avait l'intention d'offrir Tim Curly à l'homme aux bonbons. Le jeune Billy Ridinger témoigne aussi. Il admet avoir été victime de l'appétit sadique de Dean Corll. En 1973, quand on a déterré les corps, l'incident Ridinger remontait à environ deux ans. Il était le seul survivant à être entré dans cette maison et à pouvoir en parler. En octobre 1973, tous les corps sont identifiés, à l'exception du six d'entre eux. Les policiers abandonnent la recherche d'autres victimes à la fin du mois de septembre, malgré qu'on raconte que d'autres cadavres aient été enterrés ailleurs. On a été incapables de recueillir d'autres informations ou d'autres indices permettant de croire qu'il y avait plus de 27 victimes. Wayne Henley et David Brooks ne connaissaient que celles-là. c'est possible. En fait, c'est probable qu'il y en ait eu d'autres qu'ils ne connaissaient pas. En 1974, David Brooks plaide coupable à une accusation pour le meurtre du jeune Billy Lawrence. La preuve qu'on avait contre Brooks, c'était d'abord sa confession. Ensuite, il y avait son association avec Henley et Dean Corll. Et il a admis avoir été présent quand certains meurtres ont été commis. ça n'en prenait pas plus. Le procès d'Elmer Wayne Henley était un cirque médiatique. La seule comparaison que je puisse faire, c'est l'affaire O.J. Simpson, sans les caméras dans la salle d'audience. Le procès en tant que tel n'était pas très excitant pour la presse. On connaissait les faits. La défense essayait-on bien que mal de pagailler à contre-courant dans les chutes Niagara. C'était impossible. Il a été déclaré sommairement coupable. Wayne Henley est condamné à six peines concurrentes de 99 ans, tandis que David Brooks écope d'une peine de 99 ans. En 1994, le bureau du médecin légiste réussit un nouvel exploit grâce à une combinaison d'art et de science. Il s'agit de la reconstruction médico-légale. Une artiste a fait des dessins à partir des crânes. Elle a fait un travail extraordinaire. L'artiste médico-légale Lois Gibson utilise une photographie grandeur nature du crâne pour tracer un dessin sur papier et sur acétate. quand Cecil Wingo m'a donné un crâne des meurtres de Dean Corll, c'était seulement ma deuxième reconstruction. En travaillant sur le crâne, j'ai vu que c'était celui d'un jeune homme séduisant qui avait toute sa vie devant lui. C'était triste. Je me souviens de Cecil Wingo quand il a regardé le dessin. Il a dit « Oh ! » et il a sorti une photo. La ressemblance était frappante. Le crâne est celui de Mark Scott, 18 ans, qu'on croyait en fugue depuis le début de l'année 1972 en raison de démêler avec la justice. Aujourd'hui, des décennies plus tard, trois corps ne sont toujours pas identifiés. Les comparaisons d'ADN n'ont pas été concluantes, mais les recherches se poursuivent. David Brooks et Wayne Henley purgent toujours leur peine de prison à perpétuité dans un pénitentiaire fédéral, malgré leurs nombreuses demandes de libération conditionnelles. D'une part, le meurtre de Corll a sauvé la vie de Henley. D'autre part, c'était le pire qui pouvait lui arriver parce que si Corll avait été vivant, il aurait été le grand méchant meurtrier. Henley aurait été vu simplement comme un complice et il n'aurait peut-être pas passé sa vie en prison. qu'il n'aurait pas Je doute fort que Henley obtienne une libération conditionnelle. S'il l'obtenait, il ne vivrait probablement pas longtemps parce qu'il y a encore beaucoup de parents des victimes qui souffrent. Je ne crois pas que Brooks soit libéré non plus. Je crois que le dossier a eu un impact durable sur la communauté. Les gens ont donné moins de cordes à leurs enfants qu'ils ne le faisaient auparavant. Ils ont porté une plus grande attention aux endroits et aux amis qu'ils fréquentaient. Moi, je l'ai fait avec ma famille. Ça a été très difficile pour moi émotivement. C'était dur de voir tous ces jeunes qui avaient été tués et brutalisés. Mais en même temps, ça me faisait du bien de savoir que j'avais aidé à mettre un terme à ces horreurs. Je suis heureux que tout ça soit terminé. Sous-titrage ST' 501